20h sur les antennes de la télé Futur Media, Mesdames, Messieurs, bonsoir, Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. On en sait un peu plus sur les chiffres du référendum du 20 mars prochain. Le coût global s'élève à 2 milliards de francs CFA. Le nombre de bulletins a imprimé 12 millions. Vous entendrez là-dessus le ministre de l'Intérieur dans ce journal. Mamba Innan s'attaque à des membres de l'opposition et de la société civile. Certains, selon le ministre de la Jeunesse, négocient déjà le pétrole et le gaz contre les financements de leur campagne. Mme Aguay en désaccusé va porter plainte. Des chiffres qui font peur. 101 cas de noyade enregistrée par la protection civile en 2015. 300 maisons menaçant de ruines. Ce rapport a été publié ce 1er mars, marquant la journée mondiale de la protection civile. Le Sud du Sud remet cela à 48 heures de grève à partir de ce mardi. Les travailleurs de la justice réclament leur indemnité et heures supplémentaires, entre autres. La consommation excessive de la viande grillée communément appelée dibi en danger pour la santé de l'individu. Dans les dibitéries, la clientèle ne faiblit pas malgré cela. Certains tout de même prennent leur distance pour être à l'abri de toute surprise. Et puis en sport, c'est parti pour la coupe de la ligue 2016. Yégo sort l'asphalde 2 à 1. Nous ferons le point dans la page des sports. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision. Futur Média, les chiffres du référendum dévoilés par le ministre de l'Intérieur. Le coût global s'élève à 2 milliards de francs CFA. Le nombre de bulletins à imprimer est de 12 millions. En superviseur du oui, en autre du non. Une mesure qui, selon Abdoulaye Daouda Diallo, s'explique par le nombre élevé de partis politiques au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur promet par ailleurs la transparence dans l'organisation du référendum. Cherif Diah Tierno-Laurent-Mény. Pour lui, le référendum est l'élection la plus facile à organiser. Du coup, Abdoulaye Daouda Diallo rassure les acteurs politiques sur la transparence. On n'a pas d'autre choix que de veiller justement à organiser parfaitement cette consultation. A partir de cet instant, nous sommes maintenant dans un compte à rebours. Tout sera connu, tout sera publié et nécessairement, le bien, Inch'Allah, la consultation devra se tenir parfaitement bien. Le ministre de l'Intérieur apporte la réplique à l'opposition qu'il accuse d'avoir ordi un plan de bourrage des urnes pour n'avoir autorisé qu'un représentant du oui et un autre du non dans les bureaux de vote. Abdoulaye Daouda Diallo assume son motif, la pléthore des partis politiques. J'ai vu justement dans le communiqué fait par cette structure qu'il m'est reproché justement de ne pas autoriser tous les partis politiques qui le souhaiteraient justement à intervenir dans les bureaux de vote. Mais là aussi, je rappelle que nous ne sommes pas dans une élection. Un référendum, c'est une consultation du peuple. C'est vrai qu'il peut y avoir des partis qui diront oui, d'autres qui diront non. Je rappelle seulement que rien n'est prévu dans ce sens au niveau du code électoral. Dans tous les cas, il n'y aura que deux situations. Soit on dit oui, soit on dit non. Maintenant, ceux qui sont dans un courant de oui se retrouveront entre eux pour désigner leur plénipotentiel dans les bureaux de vote. Et ceux qui diront non aussi pourront s'organiser en conséquence pour désigner aussi les représentants dans les bureaux de vote. Mais on ne peut pas, objectivement, quand même, autoriser 258 partis politiques à se faire représenter dans les bureaux de vote. C'est un non-sens. Le référendum coûtera environ 2 milliards de francs CFA selon Abdoulaye Daoudiallo qui ajoute que 12 millions de bulletins seront imprimés. Nous tirerons au maximum 12 millions de bulletins. 6 millions de oui, 6 millions de non. Donc dans ces conditions, c'est un montant particulier de ma femme qui ne devrait pas dépasser les 2 milliards, objectivement. Plus de doute, le régime est déterminé à organiser le référendum dans moins de 20 jours. Pour cela, le Conseil des ministres a adopté lundi le projet de loi portant révision de la Constitution et le projet de décret relatif à la publication du projet de loi portant révision de la Constitution. Et puis, chère Tidiane, le responsable de l'APR et ministre de la Jeunesse s'attaque à l'opposition et à certains membres de la société civile. Oui, à des leaders de l'opposition et membres de la société civile. À l'image d'Idris Asseco, Marsar, Mam, Adama Gueye et Pape d'Embassie, entre autres, ont essuyé des critiques acerbes de la part de Mambaïgnan qui a même laissé entendre que certains d'entre eux monnaient déjà le pétrole et le gaz sénégalais contre le financement de leur campagne avec des consortiums basées au Sénégal. Il a fait cette sortie dans le quotidien. L'enquête, plus de détails avec Adi Atala. Le ministre de la Jeunesse, Mambaïgnan, met les pieds dans le plat de l'opposition. Dans un entretien accordé au quotidien, l'enquête de ce mardi, le responsable de l'APR a adressé des critiques et porté des accusations sur certains leaders de l'opposition et de la société civile. Il dit ne pouvoir expliquer le fait que maître Mam Adama Gueye de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubegue partagait une même table avec Idris Asseco, le leader de Parti Réoumi. Qui, selon lui, n'a pas encore éclairé la lanterne sur les 74 milliards qu'il aurait acquis de manière douteuse. Revenant à la charge, Mambaïgnan demande à maître Mam Adama Gueye de dire aux citoyens l'usage fait des contributions des Sénégalais lors de la Coupe d'Afrique Sénégal 92. Omar Sarr, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, en a aussi reçu pour son grade. Il l'accuse de céder en location une maison appartenant à l'État à son bénéfice. Aux constitutionnalistes, les professeurs Pape d'Embassie et Ababa Kargeyi, respectivement secrétaire général de l'UDF Mbolomi et ancien directeur de cabinet de Cheikh Bamba Gueye, ministre de la Communication d'alors, le ministre de la Jeunesse déclare que ces derniers revendiquent leur statut de technicien de droit que de manière conjoncturelle. Mambaïgnan va plus loin en accusant certains leaders de l'opposition d'être mis que par des intérêts personnels. Poussant le bouchon très loin, il déclare que certains d'entre eux sont même allés jusqu'à solliciter des consortiums étrangers un financement en vue de la campagne présidentielle qui était prévue en 2017 en échange du pétrole et du gaz découvert au Sénégal. Puis, maître Mambaïgnan porte plainte contre le ministre Mambaïgnan qui l'accuse d'avoir détourné plusieurs millions en 1992. L'avocat soutient que les attaques de Mambaïgnan ne sont pas fondées. L'udeur de la coalition Sénégal, Bignou Beugue, s'est expliqué chez nos confrères de la radio Futur Média. Je vous propose de l'écouter. Je vois que maintenant, on a misé sur les attaques personnelles alors qu'on est dans un débat politique. C'est un indicateur de la portée de notre discours sur les populations parce que manifestement, il y a quelque chose qui les gêne au point qu'au lieu de trouver des arguments en réponse à nos arguments politiques, ils utilisent des attaques personnelles. Moi, je ne ferai pas l'honneur à M. Nian d'en faire mon interlocuteur. Ce n'est pas mon alter ego. Et je remercie le beau Dieu parce que s'il faut qu'il me trouve des poux qui remontent à 25 ans en arrière, je dis « Alhamdoulilah, Rabbi Al-Ami ». Parce que ça veut dire que sur les 25 dernières années de ma vie, ils n'ont rien trouvé à pouvoir me reprocher. Maintenant, sur ce qu'ils ont choisi comme attaque, c'est une attaque qui est fondée sur des bases totalement fallacieuses. Maintenant, il a pris la responsabilité de m'accuser publiquement de détournement. Moi, je prendrai mes responsabilités pour qu'il en réponde devant qui le droit. Nous vous l'annoncions en titre « 101 cas de noyade et plus de 300 maisons qui menacent de tomber en ruine ». C'est ce que révèle le rapport 2015 de la direction de la protection civile. Des chiffres publiés ce 1er mars qui marquent la journée mondiale de la protection civile. Là-dessus, nous écoutons les explications du directeur de la protection civile, Abdoulaye Noba, interrogé par Shérif Gha et Thierry-Laurent Mendy. Il faut d'abord relever la baisse des statistiques en la matière. Nous avons connu 200 et quelques cas de noyade. Malheureusement, pour 101 cas de décès. Par rapport à l'année dernière, comme j'ai dit tout à l'heure, le chiffre a baissé. Nous sommes passés de 188 cas de décès. Pour illustrer mes propos à 100 euros. Donc, pour ce qui concerne les autres activités du secteur de la protection civile, nous avons les cas de recensement de bâtiments qui menacent ruines. Et à ce sujet, nous avons constaté, pour nous en désoler, que le nombre a accru. Pour 2015, 300 et quelques cas de recensement de cas de bâtiments qui menacent ruines ont été recensés. Le Sudjus en grève pour 48 heures à compter de ce mardi. Les motifs évoqués, situations précaires, indemnités et heures supplémentaires supprimées. Pour une grève générale, le syndicat des travailleurs de la justice tend la main à l'ensemble des agents de la fonction publique. Le Sudjus était en point de presse ce matin. Compte rendu avec Maïmou Nandiaï et Diafar Abba. Le Bureau exécutif national du syndicat des travailleurs de la justice élève la voix. Et c'est pour défendre ses intérêts. Un combat dû au rejet de leurs états déposés pour faire face à ce qu'ils appellent agression. Le Sudjus décrète 48 heures de grève à compter de ce mardi. En cette fin du mois de février, c'est avec un grand témoin que beaucoup de fonctionnaires ont trouvé dans leur compte bancaire un solde délisoire, voire même un solde négatif. C'est dû au fait qu'une importante frange de leur rémunération a été défalquée. Cette importante frange n'est autre que les heures supplémentaires. Pourtant, le syndicat dit avoir alerté le ministre de l'économie et des finances, mais aucune suite. Lorsque nous avons eu vent de cette ambition, nous avons saisi M. le ministre de l'économie et des finances d'une lettre pour l'avertir des éventuelles conséquences néfastes qui pouvaient découler de sa mesure. Nous avons pris la peine de faire ampliation de cette lettre à toutes les autorités qui peuvent agir dans le sens d'empêcher ce dommage. Les travailleurs de la justice disent en avoir assez. Ils vont vers une grève générale dans la fonction publique. Nous sommes levés debout comme un seul homme pour défendre les intérêts des travailleurs. Parce que quand même, il faudrait qu'au Sénégal, on en arrive à ce que le travailleur soit rétribué à l'assure de son front. Il n'y aura donc pas d'audience également ce mercredi. Le Bureau exécutif national du Sud Juste se veut clair. À la guerre comme à la guerre préviennent ses membres. Nous restons avec les revendications dans le milieu syndical. Suite au non-respect des accords signés, en 2014, les perturbations reprennent dans le moyen secondaire et dans le supérieur. Les acteurs de l'éducation imputent la responsabilité au gouvernement. Le président de l'UNAPES propose une alternative pour préserver les élèves en classe d'examen des nombreuses grèves. Aminata Mbareso, Maududiop. L'école publique sénégalaise à nouveau dans le tourbillon. Le front unitaire grand cadre SAEMS-QCM se déroule son plan d'action. Des menaces en vue sur l'année scolaire en cours. Le gouvernement au banc des accusés. On vit une psychose régulière permanente à chaque fois qu'il y a un début d'année scolaire. Il y a des accords qui ne sont pas respectés. Nous demandons aussi au gouvernement de respecter les accords. Le management pose problème parce que le management dans le secteur de l'éducation ne peut pas être un management autoritaire. Les mêmes revendications depuis presque deux ans sans réponse concrète. Le président de l'UNAPES pour un dialogue sincère avec toutes les parties prenantes. On nous dit qu'il y a un comité de suivi qui est chargé de suivre ces accords. Mais le problème qui se pose c'est que les parties prenantes ce sont tout simplement les syndicats et l'Etat. Où sont les parents d'élèves ? A défaut d'une sortie de crise, les syndicalistes doivent trouver d'autres moyens de lutte pour épargner les élèves en classe d'examen. Il va falloir aussi qu'ils réfléchissent pour essayer d'autres alternatives, des grèves de zèle, des grèves perlées. Ça permettrait au moins à ceux qui sont en classe d'examen de poursuivre leurs cours. Et peut-être que des grèves puissent se faire à un certain niveau. Il n'y aurait pas d'incidence sur l'avenir de l'école. Il faut, quelle que soit la perturbation du système, il faut qu'à un certain niveau, qu'on s'engage à un service minimum pour assurer la régularité du fonctionnement. Les syndicalistes restent catégoriques. Le temps des négociations est dépassé. La seule solution, l'application des accords signés avec le gouvernement. Nous reparlons de ce référendum évoqué tout à l'heure en début de journal avec Aïd Mbock qui rejette l'appel du chef de l'Etat sur des concertations autour des réformes constitutionnelles. Selon elle, l'invitation du chef de l'Etat n'a pas été transmise en bonne et due forme. Aïd Mbock a organisé une assemblée générale pour appeler à voter non lors du référendum du 20 mars prochain. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Mohamed Chodioub. Je pense que je ne parle même pas du caractère cavalier d'inviter ses concitoyens. Mais je pense qu'il faut relever le manque de respect. Le président n'a pas de respect pour son opposition. Je pense qu'il ne peut pas enclencher le processus jusqu'à ce niveau. Pour revenir, quand il a vu le maillage qu'on a fait du pays, quand il a vu la grande participation de tous les mouvements, des syndicats, de tous les partis qui ne tiennent plus compte de leur appartenance, mais qui veulent effectivement auréonler le nom. Je pense que c'est en ce moment seulement qu'il a senti la nécessité ou bien le besoin d'appeler l'opposition à un dialogue. Je sais qu'il ne veut pas de dialogue parce qu'il y a une manière cavalière de convoquer les gens. Je pense qu'il ne s'y est pas à cette occasion. Il faut que son frère réponde d'abord à la convocation, aux accusations de Moussibira Imsek. Il faudrait qu'il nous parle de l'opportunité qu'il y a à organiser un référendum, l'argent qu'il est en train de gaspiller. Nous restons dans la région de Durbel. Sur place, la majorité présidentielle se mobilise pour la victoire du oui le 20 mars prochain. Aminatata, les Moustapha Sissélo sont en première ligne. A Durbel et à Mbaké, des assemblées générales aux allures de meetings ont été organisées. On fait le point avec nos correspondants Mohamed Jodjop et à l'Assemblée. Le vice-président de l'Assemblée nationale et le président du Parlement de la CEDEAO a convoqué ses troupes pour une assemblée générale consécutant le montage du comité électoral départemental en vue de la consultation citoyenne du 20 mars prochain. Une rencontre élargie au parti membre de Beno Bokyakar du département. Pour Moustapha Sissélo, l'opposition fait dans l'intoxication par rapport aux points relatifs à la laïcité. Ce point dont ils font des choux gras, où ça se trouve dans nos propositions. Donc la laïcité est dans l'article 1 de la construction. Depuis 2001, nous avons voté majoritairement pour que le Sénégal soit un pays laïc. A Durbel, c'est l'unité de la paire et les retrouvailles avec Beno Bokyakar qui sont célébrées par Aminatetal et compagnie. N'Garem Tahaouna, dans l'unité, à son sein, autour du président de la République, à travers la paire. N'Garem est présent pour le oui du 20 mars, à travers le Beno Bokyakar ici présent. Madame Diop, un des responsables de la paire, a également magnifié cette unité retrouvée. Le référendum du 20 mars, les responsables de la paire promettent une victoire éclatante en faveur du oui. Je suis persuadé que le président Macky Sall a fait des réalisations dans ce pays en 4 ans que ton président de la République n'a fait dans un pays de l'Afrique ou bien du monde en aussi court temps. Je voudrais donc réaffirmer ma disponibilité à consolider cette unité au sein de la famille Beno Bokyakar ici à Durbel pour que, au soir du 20 mars, que le oui l'emporte massivement pour permettre au président de la République d'acheter ce projet. Cette assemblée générale de Durbel a vu la participation du maire Malik Fall qui a rejoint dernièrement le parti présidentiel. Nous allons à Saint-Louis où l'essentiel des jeunes filles du village de Goriya El-Kori abandonnent l'école avant même la classe de 3e secondaire. Afin de mettre en terme la désescolarisation des filles, ces jeunes se sont réunis au sein d'une association. Suivons les explications d'Abi Psek et Yousenu Diopop. Goriya El-Kori est située à quelques kilomètres de Diamant dans la région de Saint-Louis. Dans ce village, l'essentiel des filles abandonnent l'école la plupart avant la classe de 3e secondaire. Notre objectif est de soutenir l'éducation des filles. Nous appelons tout le monde à nous accompagner dans ce combat. Pour accompagner l'État dans sa politique de maintien des filles à l'école, les jeunes du village ont organisé une journée culturelle pour sensibiliser les parents sur l'importance de l'éducation. Ils veulent désormais instaurer l'égalité de genre dans tous les établissements scolaires. Un message bien compris par les notables du village. Les filles doivent être maintenues à l'école. Les filles ne doivent pas sortir, d'autant plus que le Sénégal. Actuellement, le Sénégal, la fille peut être mariée et continue ses études. Je ne vois pas pourquoi les filles ne continuent pas. Dans la commune, les autorités ont bien compris le rôle que doivent jouer les filles à l'école. Elles ont promis de veiller à leur maintien pour éviter les cas d'abandon récurrents dans le village de Goriya El-Kori. Parfois, les filles se marient très tôt. Parfois aussi, elles soutiennent leur maman dans les tâches ménagères. C'est la raison pour laquelle elles abandonnent très tôt les études. Nous voulons désormais que les filles créent des projets au moment des études pour leur maintien à l'école. À l'occasion de la première édition de la journée culturelle du village de Goriya El-Kori, les jeunes ont invité l'État sénégalais à consacrer un effort prioritaire au maintien des filles à l'école. Ils ont aussi promis de continuer la sensibilisation dans tous les villages environnants. Et puis des campagnes et réflexions menées pour vulgariser l'arrêté ministériel qui régit les travailleurs et travailleuses domestiques. Les femmes de la Sainte-Est se plaident pour une loi nationale et son application. Une mesure qui permettrait à cette couche vulnérable de la société de travailler dans de meilleures conditions. Un atelier de partage de deux jours a eu lieu avec le Conseil national du patronat. Plus de détails avec Fatoukine Edem et Moudoudioup. Insécurité, discrimination, la situation des travailleurs et travailleuses domestiques au Sénégal laissent à désirer. Ils se disent que j'ai un cousin qui me vient du village ou une cousine qui me vient d'une région, d'une contrée du pays qui est là, qui peut faire le travail. C'est important qu'on les paie. C'est jusqu'à présent que ça reste. Il y a les harcèlements, les abus, il y a tout un tas de choses. Maintenant qu'on aimerait améliorer ça. Pourtant, le Sénégal dispose d'instruments juridiques réglementant le travail domestique. Entre autres, la Convention 189 de l'OIT, l'arrêté ministériel des mesures s'impose pour leur application. Le Sénégal a été choisi parmi les 12 pays devant ratifier la Convention. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore ratifiée. Mais je pense, puisqu'il existe déjà un texte, c'est bien que la CNT s'arrête pour réfléchir, partager ensemble cet arrêté et voir comment l'améliorer pour pouvoir peut-être être conforme avant d'aller vers la ratification. Il y a des points clairs. On a huit, je pense, articles concernant le barème salarial. On a des conventions concernant les salaires. Donc il faudra que le contenu soit divulgué, que la population sache qu'il y a quelque chose. Il n'y a que le Sénégal qui a eu un arrêté ministériel. Donc on se dit que nous sommes allés très loin et il faudra qu'on s'approprie de cet arrêté. Pendant deux jours, les femmes de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en collaboration avec le CNT, vont partager sur les mécanismes à entreprendre pour que cette couche vulnérable puisse bénéficier d'une protection sociale. La région de Sédiou, touchée par l'immigration clandestine pour rejoindre l'Europe, les jeunes font d'abord cap sur la Libye. Oui, la Libye entre un plein pour rejoindre l'Europe en parcours dangereux, en prétexte pour les immigrés rentrés d'Espagne de sensibiliser leurs proches à rester au bercail. Explication, Salasam, Bakary Conté. Une forte immigration clandestine dans la région de Sédiou. Le Sonkodou à Diakofodé, le Pakao et le Fuladou sont touchés par le fléau. Certains jeunes de la région ont trouvé la mort à Libye. Les fils du village de Diakofodé vivant en Espagne sont revenus car ils sont en sommage en Europe. Parce que nous avons besoin des gens qui sont dans le gouvernement pour aider nous. Parce que là-bas en Europe, maintenant il n'y a pas de travail là-bas. Nous avons fatigué là-bas. Et nos petits frères qui ont besoin d'aller en Europe, ça ne s'est pas arrangé à nous. Parce que quand tu es en Europe, tu n'as pas de travail. Et ton petit frère, il n'y a pas d'ici de travail. Il a besoin d'aller en Europe. Tu as tellement, vraiment, tu as tellement difficile de parler avec lui. Parce que quand tu dis « reste d'ici », il dit qu'ici il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de moyens pour rester ici. Informé, le PRODAC, après avoir visité les lieux, compte y investir pour fixer les jeunes. 30 hectares sont aménagés. Aujourd'hui, cette zone, c'est la zone la plus vulnérable de la région de Sédiou en termes de migration. Les jeunes qui sont là, plus de la moitié sont en escale actuellement en Libye, d'après la population. Et ces jeunes, cette moitié-là, ambition de traverser l'Afrique, de traverser en tout cas l'Afrique pour aller vers l'Europe. Et malheureusement, d'après les témoignages que nous voulons d'avoir ici, l'Europe n'est plus la solution. Il faut lutter contre la précarité sociale en mettant une stratégie qui permettra de retenir les jeunes dans les villages. En faisant quoi ? En aménagant des espaces qui vont permettre quand même aux jeunes de cultiver en douce et douce. L'Agence Nationale de l'Aquaculture veut aussi encadrer ces jeunes pour lutter contre l'immigration clandestine. Sur exploitation, pillages massifs, feux de brousse récurrents, c'est le lot quotidien des dernières réserves forestières du Sénégal situées dans le sud du pays. Pour rationaliser l'exploitation de ces ressources, les acteurs de la forêt harmonisent leurs actions. Abdoulaye Diallo. Les dernières réserves forestières du Sénégal sont menacées de disparition si l'on ne prend pas garde. Les ressources de ces forêts sont victimes d'une surexploitation jamais égalée. Des feux de brousse sont allumés à tout bout de champ au niveau de la forêt. Le pire dans cet abus est l'exportation clandestine de quantités importantes de bois vers la Gambie. Pour rationaliser l'exploitation de ces dites ressources, les services des oseurs forêts ont jugé utile de partager avec les élus locaux et les exploitants sur l'arrêté autorisant l'exploitation de la forêt. L'arrêté nous permet d'abord d'accéder à la ressource. L'arrêté nous permet aussi aujourd'hui de tirer le maximum du profit. L'arrêté nous permet aujourd'hui de couper, de carboniser dans des conditions idoines pour pérenniser la ressource. L'arrêté aussi nous permet, avec les populations, d'avoir accès à la ressource. Tout en puissant la part qui devient la couture locale et de ce qui s'est contacté avec l'Union nationale décorative forestière du Sénégal. Même s'il salue la mise en vigueur de cet arrêté, mais les exploitants forestiers sont inquiets tant au phénomène qui sévit le long des 241 km de frontière entre le Sénégal et la Gambie où leurs intérêts sont aussi menacés. Le Sénégal ne peut pas réussir cette politique de préserver ses forêts tant qu'il n'y a pas une bonne collaboration avec les études de Gambie. Vous savez, les Chinois sont de l'autre côté. Les gens ont tendance à convoyer des charrettes de 5, 6, 7, 10 pieds de Vénoudim et arriver à l'autre côté. Ils perçoivent par voyage plus de 200 à 250 000 fois en voyage. Ça, on ne peut pas l'avoir dans la foresterie légale, ni dans l'élevage, ni dans l'agriculture. Donc, je lance encore un appel à l'endroit de nos populations. Et là, Gambie, encore une fois, nous sommes des voisins, nous sommes des frères. Il est temps qu'à nous aider le Sénégal à essayer de sécuriser ce qu'il nous reste de forêt. Et égard à tous ces phénomènes, la préservation de nos ressources forestières est devenue à nos jours un enjeu national. Et puis, on parle santé et nutrition avec la consommation de 10 billes. Au Sénégal, nombreux sont les amateurs de viande grillée. Une habitude qui n'est cependant pas sans danger, Chartigan. Oui, la consommation excessive de cette viande peut être à la cause de maladies telles que l'AVC, le cancer. Certains, conscients de risque, évitent d'en consommer. Comme vous allez le voir dans ce reportage signé à Mambiramthouf et Mouludjopo. Il reste des endroits attractifs même si les abonnés ont tendance à diminuer la conjoncture, la qualité de la viande qui ne rassure pas ou la préparation qui fait défaut sont autant de raisons pour Decan de ne pas fréquenter ces lieux de restauration. Je n'aime pas la graisse et il y en a beaucoup. En plus, ce n'est pas sûr de consommer le débit. Bien préparer la viande, passer à la grillade, s'assurer que tout se passe bien pour que la consommation ne présente pas de risque à la santé de l'individu, c'est le travail auquel s'attèle Mambadou tous les jours pour aussi fidéliser la clientèle. Manger le débit pour ensuite se coucher, ce n'est pas recommandé. Moi j'ai un ami, il est médecin, il me conseille beaucoup à comment consommer et préparer la viande. Il y a une qualité, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas. Je viens d'arriver en Espagne, tu sais que là-bas il n'y a pas de débit comme ça, c'est pourquoi je viens rapidement chez mon copain pour acheter des débit ici. Mais extraordinaire. Consommer trop souvent cette viande, la graisse avec et souvent en quantité, favoriserait le développement de certaines maladies telles le cancer, les AVC. Cette femme n'est pas intéressée parce qu'elle se préoccupe trop de sa santé. Je préfère acheter de la viande et préparer ça à la maison. C'est plus hygiénique, il faut éviter de manger les débit la nuit. Dans ces débiteries, aujourd'hui l'offre est diversifiée. Chez Salif, l'on ne se plaint pas. Je prépare ça avec du charbon. Depuis le midi, je prépare ça avec le charbon. Cuit très bien. Après je commence par bandier. Il y en a des clients qui, chaque jour je bande, chaque jour. Deux moutons, un mouton. Il y a des gens qui viennent manger ici, il y a des gens qui emportent ça. Si le clé a dit qu'il veut des graisses, il veut des graisses. Je dois les graisses. Si il dit qu'il ne veut pas des graisses, je diminue les graisses. C'est comme ça que je fais. Manger les débits au moment de bonheur pour certains qui tout de même n'abusent pas de cette viande. Un mot de sport en présent avec le premier tour de la Coupe de la Ligue. Deux résultats. Tengue FC qui à l'instant vient de sortir l'Union sportive de Gorée. Victoire en 1-0 du leader de la deuxième division. Et puis, un peu plus tôt dans la journée, Yégo a battu la SFA 2 à 1. Un nouveau sportif football club Yann Amatam. Ce centre de formation moderne prend forme avec la pose de la première pierre. Initié par le footballeur professionnel sénégalais Ibrahima Yantiam. Le projet d'un coût d'un milliard et demi d'euros est ouvert aux jeunes du continent. Pape Farahning et Pape Raleighaï. Un projet ambitieux pour développer le football sénégalais avec la construction des infrastructures modernes. Un centre de sport études dénommé Nouveau Sportif Football Club Yann implanté à Amatam. Un projet qui va se commencer par étapes. D'abord, on va commencer par l'académie qui est estimée à 1,2 millions d'euros. L'académie va avoir 4 terrains plus le centre qui va en quelque sorte faire ramener de l'argent pour encore faire dérouler l'académie. On ne s'est pas dit que les joueurs qui sont là-bas vont seulement venir de Matam. On a d'abord sur le territoire sénégalais des joueurs qui nous viennent de Bignona, c'est dans le sud. Des joueurs qui nous viennent de Louga, des joueurs qui nous viennent de Djurbel. Il y a trois joueurs et un peu partout à Dakar. On a aussi deux joueurs qui vont venir en France. Les pensionnaires du centre apprécient cette belle initiative qui va leur permettre de réaliser leur rêve. On a réussi à trouver un arrangement pour que je vienne ici à entrer le centre pour quelques temps et après de repartir là-bas, Inchallah, de signer un contrat prochain. Maintenant, presque un mois que je suis là et je suis bien, on s'occupe bien de moi. Une initiative qui participe à développer le pays est magnifiée par les autorités. On ne le dira jamais assez que féliciter Ibrahima et son partenaire parce qu'avoir un tel projet, avoir la générosité aussi, parce que c'est de la générosité d'investir dans une zone où il y a presque, monsieur le maire, vous m'excusez du terme, mais presque rien, je crois que c'est déjà quelque chose. Et tous les Sénégalais auront fini de comprendre qu'ensemble, nous devons nous donner la main pour venir construire notre Sénégal. La première pierre a été posée en présence des autorités et des partenaires, un centre d'export études pour rehausser le football sénégalais qui peine à gagner en Afrique. Faranik, merci, c'est la fin de ce journal. Merci à toi également, Léa. Merci, chère Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information à zéro heure avec le Tout Ton Images. Sous-titrage Société Radio-Canada